Moi, Elisabeth, j'ai fait ma maison en 2013, donc elle a 8 ans maintenant. Et toi ? Moi, Julien, j'ai le projet de faire ma maison. On va commencer d'ici l'année prochaine. Donc, le premier questionnement pour la motivation quand on veut faire la maison, c'est déjà de se confirmer qu'on se projette bien dans la maison. Commencer par peut-être se faire un plan, même une ébauche rapide pour voir est-ce que j'ai besoin de 10 mètres, 15 mètres, 20 mètres. Et puis, une fois ça calé, il faut essayer de se projeter. Il y a la visite 3D sur le site. Déjà, c'est le budget. Vous avez combien de fric ? Parce qu'au moins, la mienne, je l'ai faite pour à peu près 220-250 euros le mètre carré. À l'époque, c'était 8 ans. C'est votre budget et puis l'endroit où vous voulez vous poser, le prix du terrain. Toutes ces choses-là, c'est vrai que c'est des choses qui vont venir avant de vous dire quelle surface. C'est pour ça qu'au départ, Elisabeth le disait dans le film, la maison A telle qu'on la montre là, telle qu'on montre celle qu'Elisabeth a construit, c'est quand même un projet qui s'adresse à des gens qui ont déjà, on va dire, 50 000 euros, 70 000 euros pour s'acheter le terrain et construire la maison. Pour commencer à se projeter sur la construction de la maison A, il faut déjà que vous évaluez vous-même vos capacités, toutes ces étapes de chantier, couper, utiliser une visseuse, les risques que peuvent comporter un chantier. Une fois que vous avez un petit peu évalué ça dans votre tête, mais de toute façon, on se connaît déjà un petit peu tous, donc on connaît nos limites, vous allez savoir, est-ce que je fais appel à un charpentier ? Est-ce que je fais tout moi-même ? Vous renseignez, regardez des choses, regardez tous les mecs sur YouTube qui font des vidéos de construction et compagnie, re et re et re, 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 regardez le film, parce que dans le film on voit quand même pas mal de choses, quelques étapes où on se rend bien compte que porter un madrier de 3 mètres, ce n'est pas si simple que ça. On sent la différence. Mettez votre côté avant. Ça va aller ? Oui. C'est génial. T'as vu ces monstres que je pensais porter toutes seules ? Ah ouais, on va les couper en toute petite taille pour que je puisse les porter toutes seules. Elle est folle. Ouais, voilà. Donc on y est là, ça y est, c'est démarré. Et une fois que votre décision de construire a été prise, là il ne faut plus du tout du tout, il faut y aller, d'accord ? Là c'est important de se dire qu'à chaque jour suffit sa peine, que ça va prendre le temps que ça prend. Il faut s'y préparer, peut-être aller faire quelques chantiers participatifs pour voir votre niveau de capacité de construction, parce que si vous n'allez jamais aller sur un chantier, c'est quand même une certaine ambiance. Il faut apprendre à scier, il faut apprendre à percer, vertical, il faut apprendre à utiliser une équerre. Enfin, il y a des bases qu'il faut savoir, et faire un petit chantier participatif n'importe où, ça peut être un chantier de paille ou autre chose, ça peut vous aider. Et s'il y a des chantiers participatifs de Maison A, alors ça c'est encore mieux. Et tu tiens bien, ton équerre en fait, il faut toujours bien la tenir ici, parce qu'autrement elle peut faire comme ça, tu vois. Donc tu tiens ici, tu tiens ici, et tu fais un trait, d'accord ? Le marathon ça va être, il faut quand même que je me muscle, parce que il faut quand même se préparer un petit peu physiquement, autrement vous allez arriver là et vous allez être épuisé dès le départ, quoi. Vous allez être courbattu, épuisé, donc il faut se muscler, se gainer, un petit peu quand même, ok ? C'est comme aller au ski, on sort de son appart et on va skier 15 jours, on risque de se faire mal si le corps n'est pas préparé. Construire sa maison, c'est aussi plusieurs étapes. Il ne faut pas voir direct, je vais construire ma maison. Non, en fait, je vais d'abord trouver le terrain, ensuite je vais faire les fondations, ensuite je vais m'occuper de mes livraisons de bois, tout ça, mes commandes, faire en sorte que ça arrive au moment où il faut. Donc je les ai commandés un peu à l'avance ? J'ai anticipé à l'avance les délais de livraison, j'ai pensé comment je vais me loger sur le terrain, est-ce que je prends un petit truc pas loin, est-ce que j'ai une tente ? Ou alors je m'achète un petit abri de jardin où je le construis moi-même, parce qu'il faut rester sur le chantier, parce que tous les matériaux qui vont être livrés risquent d'être volés. Vous pensez à ça aussi, un petit coin cuisine, un petit coin vaisselle, il faut s'organiser. En fait, il faut organiser tout le chantier. Moi, j'avais mis une piscine, parce que je me suis dit, il va me faire très très chaud, et une piscine, on peut se régénérer, sortir de la piscine, se sentir bien et continuer le chantier. Tout ce qui est dans une maison, vous allez le mettre dans 15 mètres carrés, si vous êtes tout seul. Si vous êtes plusieurs, ça sera plus grand. Dehors, on a une bonne table, on a des parasols, on a un coin vaisselle qu'on peut bouger de temps en temps, parce qu'au bout d'un moment, c'est saturé de flotte, pour que ça soit organisé, pratique à vivre. Voilà, pas loin d'un point d'eau, ça c'est le truc de base. Après, comment on travaille ensemble ? Est-ce qu'on travaille tout seul et on fait des chantiers participatifs ? Est-ce qu'on veut complètement travailler tout seul ? Ça, c'est complètement autre chose. Si vous faites des chantiers participatifs, il faudra une logistique de bouffe, et qui dort, comment, etc. Soit on achète un abri de jardin, style Le Roi Merlin, à 2000 balles. Mais du coup, ça veut dire que l'abri de jardin, tu l'as rentré dans ton permis de construire. Complètement, c'est ça. Soit quand tu as une grande famille comme ça, moi j'ai vu des mecs qui achetaient carrément un mobile home, qui ne coûtaient pas si cher que ça, finalement. Sinon, moi j'avais même pensé à la tente militaire, ou grande tente bâchée, dans lequel tu vas déjà pouvoir entreposer tout le matériel que tu vas recevoir, l'isolant et compagnie. Sachant que c'est un investissement, mais aussi, il va falloir s'appuyer que tous, tous ceux qui font la Maison Oire, il va falloir que vous vous appuyez aussi sur le réseau de la Maison Oire, et le groupe qu'on monte, tout ça, c'est fait. Nous, on veut créer de la coopération et de l'entraide. Tout à fait, du partage et de l'entraide. Alors, le planning d'un chantier comme ça, c'est vraiment un mois et demi, deux mois de différence. S'il pleut pendant quatre mois, vous pouvez faire que certaines choses. Donc, il ne faut pas se donner vraiment une date butoir définitive qui vous fout la pression. Il faut se dire, j'aimerais bien, si vous commencez en février les piliers, il faut se dire, j'aimerais bien, fin septembre, pouvoir être au chaud dans la baraque. Voilà. Mais c'est à la louche. On est en retard d'un mois à cause de ce putain de temps de merde. Tu vois, tu ne peux pas poser une maison, l'autre, sur des fondations qui sont étrempées. Donc, elle sèche. Alors, le planning journalier, c'est la maison qui va en décider. En général, on peut faire un triangle par jour. Et on le monte à la fin de la journée. Et vous allez le voir dans les tutoriels sur les triangles, c'est qu'on se dit qu'on va pouvoir en faire deux par jour. Quand on commence à regarder le film et tout. Ou trois même. Ou trois même. Elle en a fait un, mais c'est parce qu'elle était toute seule. Et en fait, non, même si on est dix, de toute façon, on n'en fera pas plus parce qu'il se monte sur la plateforme formée par les madriers. Donc, en fait, vous avez d'autres triangles qui sont couchés comme ça par les bastingues. Donc, on construit le triangle. On le monte. Donc, tant qu'il n'est pas monté, on ne peut pas commencer à en construire un deuxième. Voilà. Donc, c'est un par un. Mais c'est vrai que c'est une étape qui peut, avec des gens rodés, aller un peu plus vite. Tout à fait. Un et demi par jour. Donc, vous allez vous dire, bon, il nous dit, on couvre les madriers de bastingues et ça nous fait une plateforme de travail. Mais on pourrait très bien faire des triangles dans le jardin. Mais le triangle dans le jardin, c'est qu'en fait, on n'a pas de surface plane. Et si on n'est pas plan, c'est encore plus galère. Mais après, il faut le bouger. Oui. Le putain de triangle. Donc, si vous n'êtes pas quinze, vous n'arriverez pas à le mettre sur la plateforme. Donc, il vaut mieux faire un triangle à la fois, le monter. Si vous pouvez en faire deux par jour, c'est super cool. Mais en gros, plus on avance sur la plateforme, moins on peut en faire deux de toute façon. Voilà. Donc, prenez votre temps. Et puis voilà. Pour le reste, tu as fini une partie, tu commences une autre. Du coup, d'une semaine sur l'autre, tu anticipes un petit peu quand même. Est-ce que je vais avoir toutes mes vis ? Est-ce que je vais avoir toutes mes pièces ? Bien sûr. Tu regardes les outils qu'il te faut pour demain. Si tu as changé de truc, si tu t'es mis à mettre l'OSB sur le toit, c'est un changement d'outil. Donc, il faut préparer les outils. Faites-vous un petit tableur Excel, je pense, quelque chose comme ça, avec les grandes phases du chantier, les dates. Qu'est-ce que je vais avoir besoin comme outil pour cette phase du chantier ? Le nombre de clous, de vis, de quelle taille. Exactement. On parle beaucoup de SketchUp. Sur le groupe Facebook, on en parle beaucoup. C'est un logiciel qui vraiment… Pour checker les mesures. Oui, checker les mesures. Puis même, visualiser toutes les étapes. Pourquoi ? Parce que sur SketchUp, vous pouvez vraiment modéliser la maison telle qu'elle va être construite au millimètre près. Et je vais me concentrer sur notre petite pièce à vivre. Ça va être, je vais te dire exactement, ça va faire 5 mètres sur 7 mètres. Le plein urinalier, je me levais à 5 heures et je commençais le chantier à 7 heures. Parce que juin, juillet, août, il fait jour très tôt. Mais à partir du 15 août, là, tu ne vois pas à 7 heures du matin. Donc, il faut commencer à 7 heures et demie. Donc, il faut suivre quand même le soleil. Autrement, si vous vous levez à 10 heures, vous n'avez pas fait grand-chose. À l'après-midi, il va faire super chaud. C'est ça, surtout. Voilà. Et on ne part pas en vacances de toute façon. On ne part pas au bord de la mer. Vous avez tous les matériaux sur le chantier qui vont être volés si vous vous tirez. Donc, on fait gaffe, quoi. Qu'est-ce que tu penses des gens qui ont un job ? Pour le coup, l'aventure va durer un peu plus longtemps. Moi, j'ai le suggère, en fait, de se prendre deux mois. Oui. Et ils font au moins la structure, les madriers et les triangles. Et peut-être l'OSB, si c'est possible, et le pare-pluie. Et puis après, ils peuvent faire tranquille. Si vous travaillez en couple, alors là, chacun sache ce qu'il fait. Il faut discuter des trucs ensemble. Il ne faut pas se prendre la tête. Autrement, c'est des cas de divorce. Comment tu voyais le truc, toi ? Moi, je vais faire la construction, du coup, avec ma femme. Donc, on avait Yu Liang et Karen, l'autre jour, qui étaient avec nous, qui sont Tanya et Soe Yuka. Et qui, eux, ont construit leur tiny house en couple, dans des conditions un peu hivernales, un peu rock'n'roll et tout. Confinement aussi. Confinement. Donc, ce qui était un peu revenu de nos discussions, c'était de se dire, quand on est en couple, le mieux, c'est quand même de scinder les responsabilités sur le chantier. C'est de dire, s'il y en a un qui s'occupe et qui prend en charge comment on va poser le plancher, c'est lui qui regarde comment on va plonger le plancher, qui, techniquement, va faire les recherches, qui va décider de comment on le pose. L'autre a un avis consultatif, esthétique ou quoi. Mais vraiment, scinder les responsabilités. Comme ça, quand c'est la faute de un, c'est juste sa faute. Il faut prendre le temps de se former les uns les autres. C'est super important, celui qui sait, il faut qu'il prenne le temps à l'autre de lui expliquer, d'accepter que l'autre se plante, le laisser faire. Et ça, que ce soit dans un sens ou dans l'autinité. Waouh, magnifique, magnifique. Bon, ben, j'ai tout compris, parce que moi, j'ai l'habitude de couper des bûches, tu comprends ? Oui, oui, oui. Mais pas de faire une ligne droite. Mais là, j'ai compris. Tu tiens ? Ouais, ouais, ouais. En sorte que ça prend pas de ça. Là, je vais être la pro de machin. Tu es trop gentil. Merci mille fois. Oui, si tu as besoin, n'hésitez pas. Super, excellent.